bonjour nous voilà de nouveau dans la classe de français français collège programme maroc alors aujourd'hui je suis avec le son de production écrite avec les élèves de deuxième année collège rappelez-vous on a étudié un article publicitaire aujourd'hui on va essayer d'écrire un article publicitaire écrire un article publicitaire alors on a vu on a vu que ce qui attire l'attention dans l'article publicitaire c'était d'abord le titre il faut que le titre soit attirant pour accrocher un peu le lecteur il faut utiliser donc des mots qui attire l'attention alors nous dans ce dans ce texte on va essayer de choisir un produit vous savez il ya beaucoup de produits dans notre texte on va pas donner le nom du produit mais vous pouvez dans votre texte mettre le produit que vous voulez alors d'abord un titre et ce qu'on va choisir c'est un shampoing un shampoing c'est un mot général mais on va pas donner le nom du fabricant bien du produit lui même donc une phrase qui peut attirer l'attention d'avoir le mot shampoing shampoing pour tous les si je veux attirer beaucoup de clients beaucoup de lecteurs et ceux qui vont pouvoir acheter parce que le objectif de la publicité c'est d'attirer les consommateurs donc je vais dire shampoing pour tous les pas toutes les personnes mais pour tous les cheveux shampoing pour tous les cheveux et puis une question c'est peut-être c'est peut-être pardon ce que tu veux depuis longtemps tu cherchais un shampoing pour tous les cheveux donc on va terminer le titre par une question elle est quelques si on va mettre shampoing pour tous les cheveux n'est ce pas oui ce que tu veux c'est à dire ce que tu veux c'est un shampoing pour tous les cheveux et bien c'est ce qu'on va faire pour vous aujourd'hui aujourd'hui ou bien pour toi donc le titre on a dit que le titre doit être attirant pour tous les cheveux pour tous les cheveux oui n'est ce pas et là c'est la question n'est ce pas ce que tu veux et voilà notre titre faut pas oublier que lorsque vous allez l'écrire sur une feuille il faut respecter la mise en page d'un article c'est à dire les lettres écrites en gras en gros couleurs soulignées illustration moi je vais me contenter de travailler avec vous seulement le texte donc le texte va commencer par le nom du produit donc je vais citer c'est le nom du produit mètre, que ce que c'est que ce produit oui c'est un un shampoing pour moi ce shampoing on ne peut pas le comparer avec d'autres shampoings il est unique donc quel est l'adjectif qu'on peut mettre oui un shampoing quel est l'adjectif qu'on vient qu'on peut tirer du verbe comparer avec un préfixe et qui veut dire on ne peut pas comparer elle est un shampoing incomparable oui donc le produit et puis un shampoing incomparable et là on va dire pourquoi c'est une phrase on a dit que dans le texte le visiteur les phrases sont générales simples et courtes dans la phrase suivante on va dire comment on l'a fabriqué à base de quoi elle est oui en général on fabrique les produits à base des oui des plantes mais là c'est ce sont des plantes oui des plantes et on va utiliser la méthode naturelle voilà donc on pourrait ajouter dans un shampoing avant de mettre incomparable quel est l'adjectif qui va préciser justement oui avant de mettre incomparable il est comment ce shampoing pour mettre oui naturel shampoing naturel oui incomparable vous y êtes voilà une phrase maintenant on va parler justement pourquoi il est naturel on l'a fabriqué à base de quoi on a dit à base de plantes quelle plante quelle plante qui donne une bonne odeur les plantes oui oui des plantes comme on appelle les plantes qui donnent une bonne odeur à base des plantes l'adjectif qui vient de odeur odorante oui à base de plantes odorante oui et il est fabriqué par qui par des comme on appelle ceux qui travaillent l'herbe les herbes les plantes ce sont des ça vient de herbe oui fabriqué par des herboristes mais ce sont des herboristes n'importe pas n'importe lequel oui c'est leur domaine des herboristes spécialisées donc on va le mettre et on va commencer par à base à base de quoi oui donc une autre phrase à base à base des plantes de plantes quelles plantes odorantes oui odorante odorante oui et puis il est fabriqué oui fabriqué fabriqué fabriquer fabriquer par qui oui par des herboristes ça vient du mot herbe herboriste pas n'importe quels herboristes on a dit spécialisé spécialisé vous voyez jusqu'à maintenant ma phrase n'est pas terminée parce que je n'ai pas de verbe alors j'appelle une phrase phrase lorsque j'ai un verbe conjugué donc à base de plantes odorantes fabriquées par des herboristes spécialisés et je redis le nom du produit vous voyez le nom du produit je le mets là celui que je mets ici maintenant je termine ma phrase qu'est-ce qu'ils peuvent faire le nom du produit ce produit vous permet d'obtenir quoi ? quels cheveux ? oui le nom du produit vous permet d'obtenir des cheveux d'abord pourquoi est-ce que j'utilise un shampoing ? oui pour la propreté donc des cheveux propres oui souples oui et parfumés il y a une bonne odeur donc on va mettre la phrase c'est-à-dire le verbe de la phrase pour terminer notre phrase donc on a dit à base de plantes odorantes fabriquées par des herboristes spécialisés le nom du produit vous permet c'est le sujet vous permet qu'est-ce qui vous permet voilà d'obtenir d'obtenir quoi ? des cheveux quels cheveux ? d'abord propre oui pas seulement propre oui souple souple et parfumé voilà une phrase elle est longue mais elle contient beaucoup d'informations sur le produit oui et parfumé allez on ensuite oui je peux dire là j'ai parlé du produit et je peux dire citer quelques plantes hein on utilise plusieurs plantes oui donnez-moi quelques plantes sauvages hein laissez l'occasion de les connaître on utilise hein plusieurs plantes oui toutes sortes de plantes oui toutes sortes de plantes et on va citer quelques-unes là comme on appelle la plante sauvage qui donne une petite fleur mauve oui sauvage la lavande oui la lavande une bonne odeur une autre plante avec des faits un peu plus grandes elle donne aussi des fleurs mauves c'est la sauge c'est la sauge donc la lavande la sauge quoi d'autre oui quoi d'autre d'autres plantes la lavande la sauge la le thym oui c'est un c'est une plante sauvage on utilise le thym dans la cuisine aussi la cuisine surtout dans les pizzas le thym oui la camomille la camomille c'est une plante qui donne des fleurs comme des marguerites avec des pétales blanches oui donc on va citer quelques-unes des plantes alors on va le mettre on utilise voilà dans la fabrication on utilise la lavande voyez ce qu'on a dit aussi la sauge ça aussi c'est une plante qui donne des fleurs mauves la sauge la camomille la camomille la camomille la camomille toutes ces plantes elles sont à la fois odorantes et on les utilise aussi comme des infusions on peut les boire la camomille ce qu'on a dit aussi le thym alors le thym et la liste et comment est la liste la liste est est longue la liste est longue la liste est longue voilà donc on a cité quelques plantes allez une dernière phrase dans laquelle on va quand même inviter le consommateur alors n'hésitez pas n'hésitez pas à quoi ? à acheter si vous voulez un verbe discret c'est comme si vous prenez ce shampoing comme cadeau quel est le verbe qu'on emploie avec le cadeau on a déjà conjugué ce verbe offrir donc on va le mettre n'hésitez pas oui de vous offrir n'hésitez pas à vous offrir quoi ? ce ce produit oui ce shampoing est le nom du produit n'hésitez pas n'hésitez pas de choisir de prendre de vous offrir ce et le nom du produit oui et lorsque vous allez choisir ce produit lorsque vous allez l'utiliser vous allez sentir quoi ? quel sentiment ? instinct oui quel sentiment ? plaisir donc on va utiliser le mot plaisir oui donc alors n'hésitez pas de vous offrir ce plaisir voilà le verbe hésiter à l'impératif alors n'hésitez pas de vous offrir ce ce plaisir donc rappelez-vous dans le texte qu'on a vu comme exemple on a donné les lieux de vente oui vous trouverez et le nom du produit où est-ce qu'on peut les trouver oui aux pharmacies et l'équivalent parapharmacie bien donc vous les trouverez sur plusieurs lieux de vente pour ne pas donc on va le mettre vous trouverez et le nom du produit dans plusieurs lieux de vente et on va mettre pharmacie parapharmacie parapharmacie oui on peut les trouver aussi dans les grandes surfaces donc ce sont des produits qu'on peut trouver partout vous y êtes donc j'espère que vous avez compris un peu comment on rédige un article publicitaire rappelez-vous la mise en base de l'article est très importante je vous demande je vous demande pas je vous invite à le réécrire sur une feuille avec des couleurs avec les caractères bien lisibles avec peut-être des illustrations comme vous voulez on lit le texte shampoing pour tous les cheveux n'est-ce pas ce que tu veux et puis le nom du produit un shampoing naturel incomparable à base de plantes odorantes fabriquées par des herboristes spécialisés et le nom du produit vous permet d'obtenir des cheveux propres souples et parfumés on utilise la lavande la sauge la camomille le teint et la liste est longue alors n'hésitez pas de vous offrir ce plaisir vous trouverez le nom du produit dans plusieurs lieux de vente pharmacie et parapharmacie alors je corrige là voilà pourquoi il faut en lire voilà pharmacie parapharmacie vous y êtes j'espère qu'on a compris essayez de faire d'autres textes sur le même modèle avec d'autres produits vous pouvez vous écrire le nom du produit à la prochaine fois bien vous voyez l'amour vous voyez